Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan sur mes investissements depuis 13 mois, depuis donc un an et un mois sur le mois écoulé et aussi depuis le début au niveau de l'évolution depuis octobre 2020 que je vous fais les présentations de mes investissements. Tout d'abord les 8 actions, les 8 idées d'actions intéressantes pour novembre 2021, je vous ai mis la liste ici, il y a 7 actions du côté des Etats-Unis, une seule action du côté de l'Europe mais qui est éligible au PEA. Ces actions ont été sélectionnées d'une part pour leur analyse fondamentale qui montre des critères plutôt positifs, je vous renvoie vers la vidéo où j'ai étudié chacune de ces actions avec leur analyse fondamentale détaillée, notamment 4 actions qui sont toutes nouvelles puisque je ne vous les ai jamais présentées jusqu'à présent, donc là j'ai vraiment passé tout en détail. Pour les 4 autres actions, il s'agit de mise à jour et donc j'ai passé uniquement en détail les critères qui étaient essentiels ainsi que les actualités de ces actions. Pour choisir et sélectionner ces actions que je vous présente, elles font partie de mon portefeuille ou en tout cas elles en faisaient partie au mois d'octobre, lors du mois où elles ont surperformé le marché, elles ont donc surperformé le marché et j'ai même mis un critère à plus de 10%, sinon ça me faisait énormément d'actions à vous présenter mais je ne m'inquiète pas, de toute façon je continuerai à vous présenter les actions au fur et à mesure, dès que j'ai le temps et à chaque fois pour vous en présenter le maximum et vous faire un avis sur toutes les actions qui pourraient vous intéresser. Du coup voyons de suite la performance de ces actions durant le mois d'octobre, la voici ici et donc comme vous le voyez, le mois d'octobre a fait sur les indices, si nous prenons du côté des indices, que ce soit américain, le SP500 avec 6,91% de hausse ou le Nasdaq 100 avec 7,90% de hausse, autant que du côté de l'Europe avec le stock 600, les 600 plus grandes entreprises européennes avec 4,55% de hausse, tout cela fait que nous avons complètement comblé la correction qui a eu lieu au mois de septembre qui était relativement importante surtout sur le Nasdaq mais pas catastrophique et par contre en un seul mois, le mois d'octobre, elle a été complètement récupérée et nous sommes maintenant sur des nouveaux records historiques sur un peu tous les indices et nous avons en plus, nous sommes en plus entrés du point de vue de la saisonnalité, même si cela reste bien sûr des statistiques, dans les mois les plus favorables pour la bourse, c'est à dire les mois qui s'étendent de novembre à avril globalement. Nous allons donc voir ce que cela donne pour les prochains mois mais en tout cas ce mois d'octobre était vraiment très bon. C'est pour cela que comme vous le voyez, j'ai limité mes actions sur des actions qui sont supérieures à 10%, donc celle qui est juste au-dessus de 10% c'est Oracle du côté américain et nous allons jusqu'à même deux actions qui sont supérieures à 20% avec Intercontinental Exchange et Terrading que je vous ai présenté puisque je ne vous les avais jamais présenté jusqu'à présent et donc du coup c'était très bien de les avoir. Si vous les avez eu en portefeuille au mois d'octobre, c'était très bien de la même façon que moi et puis du coup je vous en ai fait l'analyse fondamentale si cela peut vous intéresser de rentrer à un moment donné sur ces actions qui selon toute vraisemblance avec les dossiers positifs devraient quand même donner des résultats à l'avenir. Du côté de l'Europe c'est Sofina qui a la holding belge que j'avais déjà mis dans mon top action cet été qui a encore surperformé l'indice d'Europe 600 et le Belvin notamment puisqu'elle est du côté de la Belgique au niveau du Belvin 2021 avec 11,40% de performance. Passons de suite à mon bilan sur le mois. Le bilan sur le mois il est au niveau total de 1,65% vous le voyez en bas. Les plus-values du mois sont de 1,64% donc ce sont vraiment les plus-values réalisées. Sur un mois aussi intéressant que le mois d'octobre que nous avons eu et pratiquement, pas tout complètement mais on va dire au moins en ligne droite sur la deuxième partie du mois. Bien entendu, il y a des plus-values latentes qui attendent patiemment, notamment avec les performances que je vous ai montrées juste avant sur les actions. Et du coup, il faut un bon adage que vous avez sûrement déjà entendu, il faut laisser courir ses gains. Quand effectivement, si vous êtes rentré au bon moment et que vous avez pu profiter de ce mois très positif, eh bien, laissons courir les gains tant qu'il n'y a pas d'indicateur qui semble inverser la tendance et aller vers une nouvelle correction. Donc les plus-values du mois sont inférieurs à 2% mais plus supérieurs à celui du mois de septembre où j'avais quand même réussi à être en positif malgré un mois correctif sur les indices. Donc 1,64% pour ce mois-ci. Les dividendes du mois, ils sont à 0,19%. Là aussi, c'est bien plus important que pour le mois précédent, notamment au niveau du montant. Au niveau des intérêts de crowdlending, donc là c'est sur la plateforme Mintos toujours, uniquement sur la plateforme Mintos que je suis. Mais c'est pour me faire un peu de diversification avec, j'ai notamment de l'immobilier que je ne vous présente pas. J'ai également, je vous le rappelle, beaucoup même d'actions dans mon entreprise du côté de mon PEE. Mais je ne vous le présente pas non plus puisque ce sont des choses qui sont beaucoup plus illiquides, du moins beaucoup plus bloquées. En tout cas, c'est de l'argent qui est bloqué puisque je ne peux pas la retirer de suite, que ce soit dans mon PEE ni dans l'immobilier. Au niveau des intérêts de crowdlending sur Mintos, c'est 0,79%. Vous le voyez depuis plusieurs mois, ce ne sont pas les montants qui diminuent, mais les pourcentages qui diminuent. En effet, depuis quelques temps, les pourcentages qui sont proposés par les différentes entreprises ont tendance à diminuer. On est plus aux alentours des 8% en ce moment, alors qu'il y a eu toute une période où c'était plutôt aux alentours de 12%. Néanmoins, cela reste une diversification intéressante. Même si cela fait dans les 8% de rendement au niveau annuel, c'est plutôt sympathique et toujours bon à prendre, même si je suis davantage investi en bourse qu'en crowdlending du côté de Mintos. Passons donc au même constat, mais cette fois-ci sur 13 mois, sur 1 an et 1 mois, donc depuis octobre 2020. Le total des plus-values, il s'élève désormais à 13,59%. Bien entendu, j'ai encore rajouté énormément d'argent. Continuer à investir, comme vous l'avez vu, je vais vous montrer l'évolution après, d'un point de vue graphique, et vous allez le constater très rapidement. Donc, pour l'instant, ce total de plus-values, bien entendu, si je n'avais pas réinvesti tout le temps, et bien, autant, puisque j'ai beaucoup investi au fur et à mesure, il aurait été plus important, bien entendu, mais je vous montre le total des plus-values par rapport à mon capital actuel. Le total des dividendes, lui, sur 13 mois, il est inférieur à 1%, toujours de la même façon, il est impacté par le fait que je rajoute de l'investissement au fur et à mesure, mais ce n'est pas bien dramatique, ça, c'est ici, c'est en pourcentage, mais ce qui m'intéresse, effectivement, moi, c'est en termes de montant, puisque ça n'arrête pas d'augmenter. Du côté des intérêts de crowdlending, cette fois-ci, là, ça réaugmente, puisque là, je n'ai pas réinvesti pour ce mois-ci du côté du crowdlending, et nous sommes désormais à 6,48% de bénéfices, puisque j'avais beaucoup réinvesti cet été, mais pour l'instant, là, je vais me reconcentrer un peu plus sur la bourse, et puis je verrai pour en remettre du côté du crowdlending dans quelques mois, probablement. Le gain total a un peu diminué par rapport à celui que je vous ai présenté au niveau annuel, il était de 13,45%, il passe à 13,20%, c'est intéressant, puisque malgré le fait que je rajoute toujours beaucoup d'argent, et vous allez voir à peu près la même somme tous les mois en ce moment, eh bien, maintenant, il baisse de moins en moins ce gain total, et probablement, c'est même presque sûr, il va repartir à la hausse très rapidement, et peut-être que je n'arriverai plus à le faire redescendre, puisque bien entendu, plus votre capital est important, plus la somme que vous importez, si elle reste à peu près stable, elle est variable, mais elle ne pourra pas dépasser un certain montant, je n'ai pas des revenus autres qui dépassent un certain montant, bien sûr, cela représente un pourcentage de votre capital bien moindre, et donc, du coup, votre gain total va pas arrêter d'évoluer à la hausse, tant que je fais des mois positifs. Voyons donc cette évolution autrement, et tout d'abord, suivant le graphique intérêt et capital, en termes de montant, cette fois, donc en euros, et vous voyez que c'est toujours à la hausse, bien entendu, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau du capital, ça fait plusieurs mois, là, maintenant que j'arrive à mettre le même montant, cela devrait, je devrais réussir à le faire un petit peu peu encore, je vais voir, de toute façon, ça dépend beaucoup de mes dépenses du mois, mais sinon, j'investis tout ce que je peux, gardez-vous, bien entendu, un capital de réserve, j'ai ça en réserve, moi, et puis, si vous, quand vous voyez des mois, où c'est un peu moins d'importance, je ne fais d'abord que recapitaliser mon capital de réserve, justement, pour ne pas avoir de surprises dans ma vie, et dans des dépenses qui pourraient intervenir. Ce qui est intéressant de noter au niveau des intérêts, c'est effectivement, comme nous l'avons vu, je vous remets le lien vers la vidéo précédente, au niveau des un an, où j'avais regardé par rapport à un site web, peu importe lequel vous prenez, il doit, à mon avis, mettre à peu près la même chose, au niveau des intérêts composés, vous mettre ces deux courbes qui vont partir, normalement, de façon exponentielle, mais il ne faut pas s'attendre, dès la première année, ou dès les deux premières années, à être complètement exponentiel, mais nous avons vu qu'avec mon montant de 13,45% que j'avais mis sur un an, normalement, on devrait commencer à voir qu'on n'est plus en ligne droite, et effectivement, et bien, maintenant, on voit qu'on est quand même de moins en moins à ligne droite, même si on voit que le mois précédent a été un peu plus faible, on voit que ça a tendance, le montant d'intérêt, à augmenter, mois après mois, à suivre dans les mois à venir, surtout que nous allons rentrer dans la bonne période, donc là, normalement, je serais ravi de voir que ça n'arrête pas d'augmenter, en termes de montant, en tout cas. Voyons cette évolution autrement, et maintenant, c'est mois par mois, toujours en termes de montant, ce sont les gains en euros, par rapport aux trois catégories, en jaune, les intérêts Mintos, en rouge, les dividendes d'action, et en bleu, les plus-values actions. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que pour le mois d'octobre 2021, j'ai fait mon deuxième record en termes de montant, donc juste derrière mon mois d'août, au niveau des plus-values, j'ai été presque autant que, j'ai même été un petit peu supérieur à ce que j'avais fait en décembre 2020, et donc on commence à voir que l'année 2020, eh bien, je commence à l'abattre de plus en plus, et de plus en plus facilement, et normalement, ça ne devrait pas s'arrêter avec tout l'argent que j'ai continué à investir, et notamment les dividendes que je réinvestis, et les intérêts de crowdfunding aussi, que je réinvestis, d'ailleurs. Donc, deuxième mois, donc ça fait deux mois très proches où j'arrive à être proche de mes records, et donc j'espère même pouvoir là, dans les prochains mois, faire un nouveau record en termes de montant sur mes mois, et ce qui est intéressant, c'est que tout cela, normalement, si on veut faire une exponentielle, tout cela va aller plus ou moins à la hausse, avec des pics, on va dire, des mois les plus importants qui vont aller de plus en plus haut, et même les mois les plus faibles, comme on peut voir en septembre, où c'était un mois correctif sur les indices, et même ces mois correctifs devraient aller de plus en plus haut, même si on n'est pas à l'abri, d'avoir un mois où ça soit beaucoup moins bon. Mais c'est au niveau de la globalité, de la tendance globale qu'il faut regarder. Au niveau de ce dernier mois, ce qui est à noter néanmoins, c'est ces dividendes d'actions, qui n'ont pas arrêté d'augmenter, bien entendu, cela s'explique par le fait que plus j'ai d'argent investi dans les actions, je ne recherche, vous l'avez compris, je ne recherche pas essentiellement les dividendes, je recherche surtout à avoir des dossiers qui sont intéressants d'un point de vue fondamental, c'est pour ça que je fais toutes les analyses fondamentales, et je regarde quand même les dividendes, et notamment le ratio de distribution, afin que l'entreprise ne fasse pas n'importe quoi avec sa santé financière. Mais du coup, forcément, plus le montant sera investi dans les actions, plus je risque d'avoir des dividendes d'actions, des retombées de dividendes d'actions, qui sont importants, et c'est ce qu'il y a eu au mois d'octobre dernier, puisque vous voyez, c'est là ici, mon record à ce niveau-là. Une dernière façon de présenter cela, je vous ai mis à jour ce dernier graphique, où je vous présente ici, au niveau des plus-values, des dividendes, du crowdfunding, et du gain total, la première année, ma première année en bourse, les résultats qui ont été obtenus, avec un bilan global, ici que vous voyez à 13,45, en jaune, et maintenant à côté, je mets le premier mois de ma deuxième année, que je vous présente, et donc l'idée, ça va être de le mettre à jour au fur et à mesure. Bien entendu, si pour l'instant, là je suis un peu en dessous de 2%, si nous mettons cela x 12, bien sûr, là nous obtiendrons presque 24%, par exemple au niveau des plus-values, mais comme il y a des chances que je réinvestisse, etc., et bien ça va faire diminuer tout cela au fur et à mesure. Mais cela va nous permettre, au fur et à mesure de l'année, de voir quand même où on en est, et de voir, année après année, les bilans au niveau globaux. Je vous laisse ici, avec ce graphique, sur ce petit bilan, de mon mois d'octobre 2021, sur mes investissements en bourse, et en crowdfunding, et sur mon bilan depuis 13 mois, qui est donc toujours à la hausse, et pour l'instant, qui commence à faire cet exponentiel, tant voulu, au niveau des intérêts composés. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt ! et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada